— Hervé Morin, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes donc candidat à la présidence de l'UDI. — En effet, oui. Je suis candidat pour une raison très simple, parce que j'imagine que c'est ça, les questions que vous posez. — Je vais vous dire pourquoi. — Pourquoi ? Tout simplement parce que Jean-Louis Borloo a reconstruit le centre. Nous étions poussières, en quelque sorte, tellement divisées. On a recréé une densité, un nom. L'UDI commence à être connue et rentrée dans le paysage politique français. Et désormais, il faut faire de l'UDI un parti d'alternative, un parti de gouvernement, un parti à partir duquel on peut construire une majorité d'idées qui soit, pour les Français, autre chose que l'éternel balancier de l'UMP et du Parti Socialiste. Et dire aux Français... Il n'y a pas de fatalité à la crise institutionnelle, morale, sociale, politique que nous vivons. Nous avons tout pour réussir dans ce monde nouveau. Nous avons tous les éléments, la matière grise, l'intelligence, les savoir-faire, les infrastructures, notre géographie. Et dans ce monde nouveau, nous avons un potentiel considérable pour être un de ces acteurs majeurs. La seule chose, c'est qu'il faut simplement changer de logiciel. Et dire aux Français que notre système politique est à bout de souffle, il est usé jusqu'à la corde, avec une défiance absolue et un système qui mène à l'impuissance. Eh bien, il faut changer de système. Eh bien, nous allons parler de ça, justement. Mais quelques mots sur le centre. Le plus populaire au centre s'appelle François Bayrou. Heureusement pour lui, il a fait trois présidentielles. Oui. S'il ne l'était pas... Ce n'est quand même... Mais tant mieux. Après trois présidentielles, après des choix que vous avez discutés, contestés, discutés, il reste le plus populaire au centre. Très franchement, je ne regrette pas de ne pas avoir appelé à voter François Hollande, compte tenu du caractère absolument apocalyptique de sa présidence. Oui, Hervé Morin. S'il reste le plus populaire, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'il incarne probablement la probité. J'essaie de trouver les éléments. Pourquoi ? Probablement. Non, à coup sûr. Non, mais je veux dire, probablement, pourquoi ? Ah bon, d'accord. Ah bon, bon. Non, non, je... Non, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. La probité, une certaine idée de ce qu'il faut construire. Nous avons fait la campagne des européennes ensemble. Oui. Ce que moi, je propose, dans le cadre de la présidence de l'UDI, ça n'est pas de construire un nouvel organigramme entre le Modem et l'UDI. On n'a pas besoin de nouveau de chef, de sous-chef, de caporaux, etc. On a besoin désormais de dire aux Français, on va vous proposer un projet alternatif. Et donc de dire à nos amis du Modem, à tous les centristes de l'UMP qui n'en peuvent plus, d'un système qui est en train de s'effondrer de l'intérieur... Je vais en parler. On va parler de l'UMP. ... à dire aux sociodémocrates du Parti Socialiste, aux Verts, qui savent que nous sommes le parti du développement durable responsable, de leur dire on va travailler sur le fond pour proposer aux Français un projet alternatif. Et puis ensuite, nous verrons bien comment nous nous organiserons. Donc l'idée de fond, c'est l'idée d'une forme d'union nationale, si je comprends bien. L'idée, c'est de construire une majorité... Vous voyez bien que c'est très compliqué sous la Ve République, parce qu'on a un système de dingue. Il y a deux partis qui dirigent le pays depuis 30 ans, 40 ans. Avec 35 ou 40% des voix, ils accaparent tous les pouvoirs. Une fois toi, une fois moi. Mais vous y avez participé, je y reviendrai. J'entends bien. Mais j'ai le droit aussi d'y avoir participé. Ayant été au gouvernement, ayant fait une des seules réformes majeures de l'État, M. Bourdin, j'ai fait 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement sur le ministère de la Défense. J'ai entrepris une réforme fondamentale d'une structure démontrant qu'on peut réformer et qu'on peut faire adhérer les gens à la réforme sans que ça se termine mal. Mais qu'est-ce que je dis ? C'est que depuis 15 ans, droite et gauche, droite et gauche, nous n'avons pas abordé les sujets qui fâchent et les sujets qui nous permettraient de redevenir. On va parler des sujets qui fâchent. Parce que le système institutionnel crée l'impuissance. Parce que la bipolarité, parce que la logique de bloc contre bloc crée cette impuissance-là. C'est ce que dit Marine Le Pen, la logique bloc contre bloc crée l'impuissance, c'est ce qu'elle dit. Parce que l'élection présidentielle rend dingo le système politique. Parce que l'élection présidentielle telle qu'elle est construite empêche la création, la construction d'un projet collectif, d'une famille politique qui se dit dans la mondialisation, dans ce monde nouveau, qu'est-ce que c'est que d'être socialiste par exemple ? Bon, et là on a affaire à une élection présidentielle qui est une avalanche de démagogie, sans cohérence d'ensemble. Et donc au lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on parle et on écrit un autre film que celui qu'on a raconté durant la campagne. Et en même temps, bien entendu, comme ça n'a pas été cohérent, on est dans les emmerdements comme vous les voyez aujourd'hui. – Et Hervé Morin, quelques mots quand même sur le centre encore. Ensuite nous passerons à la défiance des Français envers la politique. – L'éclatement, mais déjà vous êtes éclaté à l'UDI, il y a déjà plusieurs candidats à la présidence. – Je vois Yves Gégaud, Jean-Christophe Romantin, bientôt Jean-Christophe Lagarde. – Mais vous voudriez qu'une formation politique, ce soit simplement… – Non, je ne veux rien du tout moi. – Mais je vous dis, c'est bien qu'on est sur la démocratie. – Le centre est éclaté, on ne comprend plus rien. Il y a le parti radicat, il y a le modem, il y a le nouveau centre, il y a… – Mais attendez, Jean-Jacques Bourdin, on va vous montrer une chose. C'est qu'on peut avoir dans une formation politique des élections propres. D'accord ? Ça va changer des autres. – Ah oui. – Parce qu'on a créé des règles qui vont nous permettre de faire ça dans la transparence. – C'est-à-dire ? Par exemple ? – Le contrôle des listes électorales, comment est organisé le vote. – Pourquoi dans les autres partis, on triche ? – Écoutez, il suffit d'avoir constaté comment ça s'était passé à l'UMP ou au Parti Socialiste hier ou avant-hier. Donc on va vous montrer qu'on peut avoir des élections avec des ambitions légitimes, des gens qui sont plus conservateurs, d'autres qui ne proposent pas des évolutions institutionnelles comme j'en propose, certains qui sont plus libéraux, d'autres qui le sont moins. Et derrière ça, il faudra créer une équipe, renouveler, rajeunir, féminiser. – Le futur président de l'UDI sera donc connu à l'automne, on est bien d'accord. – Fin octobre. – Il y aura un congrès en novembre, on est bien d'accord. – J'avais bien lu. – Est-ce que le futur président de l'UDI sera candidat à la présidentielle ? – Ce sont deux choses différentes. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que ça dans la tête ? – Il n'y a pas que ça dans la tête ? – L'UMP s'est devenu… – Vous n'avez que ça dans la tête. – L'UMP s'est devenu une addition des curies présidentielles, c'est plus que ça. – C'est plus que ça. Il n'y a plus rien d'autre que ça. Moi, je ne veux pas ça. Je vous ai dit, je veux qu'on construise un projet ensemble, nous tous, centriste-là. Mais bien au-delà de la maison, bien au-delà de la maison UDI. Et puis, deuxième temps, le président de l'UDI, il doit construire le projet. Il doit ensuite mettre le parti en situation de décider collectivement, collectivement, quel sera le mode de sélection de notre candidat et si nous avons un candidat. Parce qu'il y a quand même un sujet. On doit tout faire. – Si vous avez un candidat. – On doit tout faire pour être en capacité d'avoir un candidat. C'est la logique de la Ve République. Mais en même temps, on doit tout faire pour être responsable. Et la responsabilité, ce n'est pas de créer un 21 avril à l'envers et d'être éliminé du second tour. Et la responsabilité, c'est de constater, est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir créer un mouvement qui nous amène à être majoritaire ? Et avec qui ? Et donc, le président de l'UDI, plutôt que de partir dans une aventure personnelle, une nouvelle fois, je vais être candidat à la présidentielle, il doit au contraire construire une équipe qui va décider collectivement de l'avenir de notre famille politique. – Mais Hervé Morin, vous avez envie d'être candidat à la présidentielle. Évidemment, quel est l'homme politique qui n'a pas envie de ça ? Franchement, soyons francs. – Jean-Jacques Bourdin. – D'ailleurs, vous avez eu envie et puis vous vous êtes retiré. – Eh bien, j'allais vous le dire, je suis peut-être mieux placé que quiconque après avoir été un lieutenant acharné de deux campagnes présidentielles auprès du président d'UDF de l'époque qui s'appelait François Bayrou. J'ai pensé aussi qu'en 2012, il y avait, je me suis trompé, mais qu'il y avait un message de centre droit moderne, etc. face aux dérives qu'on pouvait constater sur le système ou la présidence de Sarkozy. – Bon, je me suis trompé. Parce qu'en fait, en vérité, c'est un long chemin pour que vous rentriez dans cette espèce d'inconscient collectif du pays qui dit, si à celui-ci, on pourrait peut-être le mettre. – Mais parce qu'Hervé Morin… – Et donc, je vous dis, moi, je n'ai pas cette obsession du tout, parce que je sais ce que c'est. – Donc, vous n'avez pas cette obsession. Donc, vous êtes président de l'UDI, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. – Je dis que ça n'est pas ma priorité du tout. – Oui, mais vous n'écartez pas l'idée, quand même. – Je vous dis, pour moi, il y a une priorité, un projet. Est-ce que ce projet est capable de construire une majorité ? Et deuxièmement, est-ce qu'on ne se fout pas ? Est-ce qu'on ne va pas dans le mur en mettant Marine Le Pen face à un socialiste au second tour de la présidentielle ? – Et Jean-Louis Borloo, reviendra en politique ou pas ? – J'ai entendu, comme vous, ses déclarations, le retrait, etc. J'ai été le seul, le jour de son annonce, à dire « j'espère qu'il reviendra ». – Vous espérez qu'il reviendra toujours ? – J'espère, je suis sûr même qu'il reviendra. – Ah bon ? – Au front de moi-même, je suis sûr qu'il reviendra. – Qu'il reviendra en politique, vraiment. – Parce que d'une part, vous savez, la politique, comment vous dire ? – Ça manque. – C'est de la coque, hein ? – Oui. – Bon. Et deuxièmement, je pense qu'il reviendra sur le débat d'idées. Je ne crois absolument pas pour reprendre la présence d'un parti, je ne crois pas, ça. Mais si d'ailleurs il le voulait, bienvenue, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il reviendra dans le débat d'idées, sur le fond, sur sa capacité d'inventivité, de créativité, pour participer au débat de la présidentielle. Ça, c'est le point de vue, il me l'a jamais dit. – Il n'a jamais été candidat à une élection présidentielle. Si je vous insiste sur la présidentielle, parce que vous savez bien que c'est ce qui rythme la vie politique française. – Oui, c'est bien, malheureusement. Parce que je vais vous dire, je pense qu'il y a un vrai lien. – Laissez-moi un mot, simplement. Il y a un vrai lien, à mon sens, entre le régime parlementaire, tempéré, si je puis dire, et fédéral allemand, et sa capacité de transformation et sa réussite économique. Il y a un lien entre les deux. Les Français ne le voient pas. Mais il y a un lien profond entre des institutions capables de porter la transformation et notre réussite économique. – Alors, Hervé Morin, une question un peu plus personnelle. Vous développez souvent de bonnes idées, vous êtes dynamique. Mais qu'est-ce qui vous manque ? Certains disent qu'il lui manque un peu de charisme. C'est vrai ou pas ? Vous sentez ? Qu'est-ce qui vous manque ? – Vous vous rendez compte des questions que vous me posez ? – Mais oui, je vous la pose. – Moi, je fais de la politique avec conviction. J'en ai marre du sentiment. J'en ai marre d'être éclaboussé matin, midi et soir par les affaires. Qui fait que tous les Français, etc. – Vous en avez marre de ce qui se passe à l'UNP là, aujourd'hui ? – Je dis aux Français, marre, marre. Je sais que Philippe Vigier, notre nouveau président de groupe, la semaine dernière, par hasard, il a présenté les comptes du groupe. Nous l'avons invité à mettre les comptes du groupe sur la table et dire aux Français « Tout le monde n'est pas fait de la même façon dans la vie politique française ». Bon, j'ai eu le courage de présenter des propositions économiques qu'on parfois décoiffait. J'ai dit que les 35 heures, c'était une catastrophe pour le pays quand toute l'Europe travaille plus, allemands, anglais, belges, hollandais compris, et qu'il fallait faire un vrai choc de compétitivité et en même temps redonner du pouvoir d'achat en baissant les charges sociales salariales. C'est-à-dire, on travaille plus et en même temps, immédiatement, vous avez un 13e mois, on a hurlé en disant « Mais ça y est, on veut retravailler un peu plus ». Mais pourquoi ce serait un drame de travailler un peu plus pour relancer la machine économique ? Pourquoi ce serait un drame de mettre l'épargne au service de l'investissement et de la production et non pas de les mettre sur des livrets de caisses d'épargne ? Pourquoi ce serait un drame de préconiser l'assouplissement du droit du travail alors qu'on sait très bien qu'on entend matin, midi et soir des petits patrons dire « Le droit du travail est tellement complexe, tellement rigide que je n'ose pas embaucher ». Bon, moi j'ai dit tout ça. Alors, ça ne suffit pas en effet pour créer les conditions d'une candidature à la présidentielle. Mais j'ai envie de porter ce à quoi je crois. Vous disiez en décembre, le candidat naturel de l'UMP, c'est encore Nicolas Sarkozy. Vous dites toujours la même chose en juin ? Oui, c'est le candidat naturel de l'UMP. Vous voulez que je vous raconte une chose ? Allez-y, racontez-moi. Je vais vous dire comment ça va se passer. Je vais vous faire le film de l'année. Ça va être... La presse a expliqué que ça allait être Alain Juppé, etc. Il est là demain à votre place. Et puis bientôt, il va y avoir un autre sujet. On va nous dire, oui, ça va être un quarantenaire. Vous allez voir six mois sur le film, il y a un quarantenaire. Puis vous allez voir, dans six mois, notre film, ça va être une femme. On va voir un autre film. Et puis finalement, tout le monde va dire que ça va être Sarkozy. Parce que sauf ennuis judiciaires majeurs, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, à ceux qui voudraient entendre autre chose, je pense qu'il reste... Si il est candidat, vous voterez pour lui ? Je dis que j'essaierai de tout mettre en situation, de proposer une alternative à l'UMP et au PS. Donc à Nicolas Sarkozy. Donc à Nicolas Sarkozy. Donc au premier tour, je vais quand même essayer de faire en sorte que dans ma famille politique, libérale, humaniste, laïque, que nous soyons en situation d'avoir quelqu'un qui puisse dire aux Français on va faire autre chose que les socialistes et l'UMP. Vous vous rendez compte dans quelle situation politique se trouve la France aujourd'hui ? Le Front National ne peut pas gouverner parce qu'il est seul. L'UMP, n'en parlons même pas, engoncée dans ses affaires internes. Le PS, déconsidéré. Le centre, introuvable. Oui, je suis d'accord. Les écologistes, mineurs. Alors qui peut gouverner ? Où en est ce pays institutionnellement parlant, Hervé Morin ? C'est pour cela que... Il n'y a plus de patron, il n'y a plus de chef, il n'y a plus... Oui. C'est pour cela que je vous dis qu'il nous faut une rénovation institutionnelle profonde. Alors qu'est-ce que vous proposez là ? La restauration institutionnelle profonde, elle passe par la restauration de la confiance. Oui, bien ça, tout le monde le dit. La restauration de la confiance, c'est un référendum où on dit aux Français, on va réduire le nombre de parlementaires. On va clarifier clairement la gouvernance publique, notamment des collectivités locales, parce qu'on n'y arrivera pas au Parlement. C'est les règles de financement des partis politiques. On n'arrive même pas à mettre en route une réforme territoriale. Je vous le dis, je vous le dis, donc il faut passer outre le Parlement et s'adresser aux Français et engager sa responsabilité là-dessus. Parce que... C'est-à-dire que le président de la République doit organiser un référendum sur les institutions... C'est-à-dire que ça lui permet... Et engager sa responsabilité. C'est-à-dire que si on répond... Je vous rappelle... Si les Français répondent non, il s'en va. Il s'en va. Je vous rappelle que François Hollande l'écrivait dans un livre, qui sont ses Entretiens inquiets de vie plenelle, où il explique en 2008 que quand il y a un sentiment de défiance profond entre le chef de l'État et le peuple, il y a besoin de revenir vers le peuple. On peut imaginer que le président démissionne, voilà ce qu'il écrivait. Voilà. Donc on peut aussi imaginer qu'il y ait un référendum qui permette de rétablir... Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas rester trois ans comme ça. On ne va pas être trois ans dans l'impuissance. On ne va pas être trois ans avec Emmanuel Valls, ayant pour mission première d'être le pompier, distribuant un truc, négociant un autre, sans qu'il y ait de transformation structurelle dont la France a absolument besoin. Et pour ça, on a besoin de construire un Parlement où on met de la proportionnelle, où on peut construire une majorité d'idées, où on ne considère pas... Donc référendum... Référendum, proportionnel, diminution du nombre de parlementaires, financement de la vie politique autrement, etc. Alors si les Français disent oui, et vous... Et tant mieux. Et vous voterez oui, vous, à ce référendum. Si les Français disent oui, François Hollande est conforté. François Hollande est conforté. Oui, et la démocratie française s'en portera mieux parce qu'on aura essayé de rétablir un... Les Français disent oui, François Hollande est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, mais là, François Hollande aura gagné enfin, qu'elle aura enfin une légitimité. Et on ira juste... Une légitimité qu'il n'a pas aujourd'hui ? Il n'est pas légitime à vos yeux. Il a une légitimité liée à son élection. Il n'a plus de socle politique pour pouvoir mener des transformations. Mais est-ce qu'il est illégitime ? Non, il n'est pas illégitime au sens institutionnel du terme. Mais il n'a plus de socle politique lui permettant de transformer le pays. Il doit démissionner ? Aujourd'hui ? Je dis qu'il doit avoir une réponse politique à un moment ou à un autre. Et on verra bien. Ça peut être la dissolution, ça peut être la démission, ça peut être un référendum. C'est lui-même qui le disait d'ailleurs. Bon, oui. Oui. Donc pour l'instant, pas de législative anticipée, pas de dissolution. Avant. On ne met pas la charrue avant les deux. On verra bien. Bon, parce que ça se murmure, qu'est-ce que vous allez faire sur le budget ? Vous allez voter contre sur la réforme, enfin la dernière, la rectificative du budget ? Écoutez, où sont les 50 milliards d'économies ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous votez contre systématiquement ? Nous avons dit à François Hollande, quand nous l'avons rencontré il y a un mois et demi, sur la réforme territoriale, nous lui avons dit si cette réforme va dans le bon sens, elle la votera. Oui. Elle va dans le bon sens, là, pour l'instant ? Vous savez, pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais vous avez vu toutes les protestations qui s'élèvent. Si François Hollande était capable de nous présenter un plan de réduction de la dépense publique de 50 milliards, dont on attend toujours le premier sou, pourquoi pas ? Si nous avons une vraie réforme fiscale qui oriente la fiscalité vers le travail, la production, pourquoi pas ? Mais vous voyez bien qu'il n'y a plus de majorité pour tout ça. C'est fini. C'est fini. Vous voyez bien que rien ne se passe. Donc il n'y a plus de pouvoir. Vous voyez bien que rien ne se passe. Donc il n'y a plus de pouvoir. Je dis que la France ne se tiendra pas trois ans comme ça avec un système qui est impuissant à procéder à la moindre transformation. Vous voyez, regardez. On va prendre un exemple. Allez-y. Un exemple. Les notations. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale a raison quand il dit que les notations, le système ne marche pas. Moi, j'ai connu des lettres. Ce ne sont pas les lettres ou les trucs. Ça ne change rien de problème. Le vrai sujet, c'est est-ce que la note, c'est une sanction ou est-ce que c'est un encouragement ? Oui. Mais est-ce que ça, ça suffit ? Probablement non. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Moi, je me souviens, j'ai été un très mauvais élève et un bon élève. J'ai eu des périodes compliquées, des bonnes périodes. Mais le système en France, c'est grosso modo, ça ne va jamais assez. Plutôt que d'être comme aux États-Unis en disant tu peux y arriver, tu vas progresser. On n'a pas confiance à l'élève. On n'a pas confiance à l'élève. Et d'ailleurs, si vous allez dans un collège américain, vous n'avez pas les meilleures notes d'affichées dans les couloirs. Vous avez ceux qui ont fait la meilleure progression. Oui, ça c'est intéressant. Bon. Mais derrière tout ça, il y a un sujet de fond. C'est est-ce qu'il suffit de mettre 60 000 profs de plus et les notations pour que notre système éducatif progresse alors qu'il décline dans tous les classements internationaux. Et là, il y a une vraie transformation à mener. Et cette transformation, vous voyez bien qu'elle est impossible parce qu'il n'y a pas de socle politique pour ça. Et donc, derrière tout ça, il y a une idée majeure. C'est que, quelles que soient les propositions que vous fassiez, vous avez deux obligations le jour où vous avez la majorité. La première, c'est d'être dans une pédagogie inlassable du monde nouveau. Dire pourquoi, quel sens. Et la deuxième, surtout, majeure, c'est que vous avez six mois pour le faire. Vous devez le faire en faisant siéger le Parlement jour et nuit, par ordonnance, comme ça a été fait en 81, comme ça a été fait en 86, et que pendant six mois, on dise, voilà, il y a eu un projet, j'ai été élu et je vais le mener. Dernier mot. Alstom, bien géré ce dossier par le gouvernement ? Écoutez, le gouvernement était légitime à s'engager sur Alstom. C'était son droit. Il était légitime à essayer de trouver une autre solution qu'il n'a pas trouvée, qui était la solution européenne. Les Américains ne sont pas par nature des hostiles général électriques à des accords historiques avec la France. Et on a un magnifique succès industriel sur l'aéronautique avec le CFM56 qui est un moteur. Alors c'est grâce à l'accord entre G et Safran. Bon, tout ça fait qu'on a amélioré la proposition. Mais pardon, 2 milliards d'euros, c'est-à-dire le coût pour le contribuable, l'intégration de l'État dans le capital d'Alstom, pour quoi faire ? 2 milliards pour faire quoi ? De la politique ? Pour expliquer à M. Montebourg qu'il avait raison ? Je pose la question parce que je n'ai toujours pas compris. Merci Hervé Morin. 8h57.